Le constat est établi, les drogues illégales et les substances psychotropes sont présentes en terre camerounaise. Les types les plus consommés et les cibles passionnées sont identifiées. En ce qui concerne le cannabis, c'est un produit qui ne se cultive pas ici dans la ville de Douala, mais qui vient davantage des régions voisines. Ce produit arrive généralement à travers des véhicules de transport public qui sont dissimulés dans un certain nombre de bagages. Nous connaissons un certain nombre de quartiers dans la ville où les jeunes s'adonnent effectivement un grand nombre à cette activité-là. On le retrouve également en consommation d'un certain nombre d'artistes qu'ils consomment pour des raisons évidentes telles que vous pouvez l'imaginer. Mais également, en ce qui concerne la cocaïne, on la retrouve dans un certain nombre de zones huppées quand même de la ville parce que c'est un produit qui coûte beaucoup plus cher que le précédent. Et on le retrouve dans des snacks et puis dans des grands restos. Par ailleurs, les causes sont nombreuses pour ce qui est de la disponibilité croissante des drogues à Douala. Alors les causes sont davantage commerciales à la base, mais aussi criminelles telles qu'on l'a indiqué tout à l'heure. Donc nous sommes dans une zone transit. Mais également, il faut signaler un phénomène de mode aujourd'hui du fait des réseaux sociaux quand même, il faut le dire. Où les jeunes essayent de s'adonner à tout l'ensemble d'activités qu'ils perçoivent dans ces réseaux sociaux-là pour faire un tout petit peu comme les autres. Que ce soit le cannabis ou la cocaïne, les Camerounais se peinent à bloc. Et pour passer inaperçu, les dealers et les consommateurs multiplient les côtes pour qualifier les stupéfiants. Pour l'obtenir, généralement, on passe à travers un certain nombre de codes vendus par des mendiants, par des commerçants ambulants et autres consommés sur mototaximène. Je pense ici aux veilleurs de nuit, je pense aussi à ceux qui travaillent davantage dans les snacks et consorts. Les conséquences sont aussi désastreuses. Le danger permanent est celui de la criminalité, du grand banditisme. Vous savez que ce sont des produits qui sont des produits dopants. Je parle du tramway, du tramador, du cannabis, de la cocaïne. Je ne veux pas citer la taille ou bien le caillou tel qu'on l'indique généralement. À Douala, la gendarmerie nationale mène des actions pour réduire ce fléau. Et c'est pourquoi nous sommes interpellés au plus haut niveau pour que nos patrouilles essayent autant que faire se peut de combattre ce phénomène avec la dernière énergie. Dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues, il est question de renforcer l'action des sensibilisations et de lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !